Tout ce comité, le travail de ce comité, vous l'avez deviné, c'est faciliter la circulation des biens et des personnes entre nos deux pays. Mais notre travail, je l'ai déjà dit, est très difficile, mais ce genre d'initiative qui vise à un petit peu changer ce cadre formel de travail, de discussion qui sont parfois ardues, le fait de se rencontrer en dehors de ce comité technique, dans le cadre de ce genre d'initiatives, de rencontres, d'échanges, de réflexions, de rencontres de peuple à peuple, parce que c'est ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas une rencontre étatique, je l'ai dit et je le souligne, c'est avant tout une sensibilisation au niveau de la société civile pour présenter la meilleure vision de la coopération qui existe entre Djibouti et l'Ethiopie, mais également les bonnes pratiques en termes de collaboration dans les divers domaines que j'ai soulignés, c'est l'objectif. Donc ça fluidifie, si vous voulez, notre travail, ça facilite notre travail et ça nous permet également d'avoir des solutions mieux adaptées, parce qu'on en a moins réfléchi à ces problématiques que nous occupons. Et d'ailleurs, dans moins d'un mois, on a cette réunion du comité conjoint transfrontalière qui est ralliée cette fois-ci en Ethiopie au mois de fin juillet, début août. On viendra peut-être dans une région, et ça n'a pas encore été défini en Ethiopie, pour faire justement ce travail dont je vous parle, ce travail de technicien, qui consiste à discuter étape par étape, point par point, sur des sujets certes sensibles, mais essentiels pour améliorer la collaboration entre nos dépays.